bonjour à tous et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer une page facebook avec notre smartphone notre téléphone portable notre mobile si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à vous abonner à partager cette vidéo à liker la vidéo a commenté la vidéo cars car je présente souvent sur cette chaîne des astuces qui vous permettent de gagner assez du temps dans votre business et d'économiser aussi beaucoup d'argent en termes de business moi c'est d'invers sans plus tarder allons vivre du sujet alors vous allez devoir vous connecter sur quoi sur votre profil facebook si vous n'avez pas un compte facebook allez sur 3d ou facebook.com ou bien télécharger l'application facebook fait s'inscrire remplissez votre nom preneur etc et puis votre compte serait créé une fois que votre compte est créé et tout vous aurez vous cliquez là vous serez à la page d'accueil et tout maintenant pour créer la page vous pouvez passer par différents moyens mais dans ce cas je vais vous montrer un truc vraiment simple donc vous cliquez sur les trois tirets que vous voyez ici c'est à dire la barre de menu on clique une fois que vous cliquez vous pouvez descendre en bas juste à ce que vous trouvez l'onglet page il ya l'onglet page ici des fois vous pouvez encore trouver ça quelque part là même si vous descendez aussi vous pouvez le trouver maintenant on va se focaliser sur la page qui est ici donc on clique page donc une fois qu'on a cliqué sur la page on patiente si vous avez déjà une page sur le comment vous allez retrouver et votre page je vous rappelle que ça c'est en fait la nouvelle version de facebook en 2022 donc là j'ai déjà une page ici donc pour recréer une autre page vous si c'est la première fois vous n'avez pas trouvé une page ici mais vous allez trouver créer et découvrir inviter à cet ira donc vous allez cliquer sur le petit bouton créer on clique sur créer une fois qu'on a cliqué sur créer facebook va nous présenter une interface voilà il nous donne des informations ce qu'on peut faire et cetera là on va vite fait au but on clique sur démarrer une fois qu'on a cliqué sur démarrer il faudrait faire quoi donner un nom à notre page le nom de votre page c'est une identité unique propre à vous n'allez pas reprendre les noms des pages qui existe donc si vous prenez les noms des pages qui existe ça va pas vous arranger dans le référencement donc moi ce que je vais faire pour ceux qui ont déjà suivi le tuto que j'ai fait sur comment créer un blog donc j'avais créé un blog du nom de un site pardon du nom de to go car voilà donc je vais essayer de créer une page facebook pour ce site au blog que j'ai créé du nom de to go car pour ceux qui ne savent pas comment créer un site internet et de façon pro est complètement totalement gratuit vous trouverez soit le lien en commentaire ou en description de cette vidéo le lien serait affiché en dessous de cette vidéo dont vous pouvez créer ou bien vous soit car moi vous allez dans ma playlist créer un site ou bien créer un blog et puis vous avez trouvé les vidéos étape par étape et je vous assure que vous allez économiser beaucoup d'argent donc nous on y va on a choisi le nom to go car on fait quoi on fait suivant une fois que nous avons fait suivant facebook nous dit de préciser la catégorie qui décrit le mieux une autre page dans quelle catégorie nous nous trouvons moi je suis plutôt dans quoi dans la vente des voitures j'écris vente voiture pour voir si ça va sortir ou pas vendre voiture non ça soit pas je peux mais juste voiture c'est comme ça vous devez faire en fait ou bien si vous ne trouvez pas forcément votre catégorie vous pouvez prendre une catégorie qui se rapproche le mieux de ce que vous voulez faire là on me propose j'aime voiture mais propose location de voiture service de transport de voiture vendeur de voiture est de grave service de toiture immobilier etc donc je peux même appuyer suis ça là pour voir quelles propositions peuvent faire et sur ces trois propositions ce qui me correspond mieux c'est location de voiture sachant bien que je veux vendu une voiture par raison donc on peut ajouter autant de catégories et je peux mettre encore une voiture pour voir service de transport de voitures vendeur de voiture est de gaffe je pouvais servir de transport de voiture je peux faire camion par exemple camion location de camion réparation des camions je peux prendre location des camions d'envoyer vous pouvez prendre autant je pense que au niveau du 2 3 de la troisième catégorie vous ne pouvez plus choisir donc pour resupprimer une vous supprimez mais il faudrait savoir que vous pouvez modifier vos catégories bien votre catégorie même après avoir créé votre page non n'aie pas peur vous pouvez le remodifier à tout moment donc on y va en fait suivant maintenant on me dit voulez vous ajouter une adresse l'adresse permet de vous trouver c'est si vous avez une adresse de votre business de votre entreprise mettez l'adresse ou au pire des cas si vous n'avez pas vous pouvez mettre ignorer et cette étape ou bien je ne veux pas ajouter une adresse par exemple et puis fait suivant maintenant la partie la plus importante c'est la partie graphisme de votre page la partie visuelle de votre page facebook c'est ça qui va attirer une personne à pouvoir cliquer pour regarder pour analyser observer je sais pas ce que vous faites donc là facebook propose de faire quoi d'ajouter une photo de profil et une photo de couverture pour ceux qui en fait souvent on ajoute un logo au niveau de la photo de profil pour ceux qui ne savent pas comment créer une photo de profil pro ou des contenus graphiques projet fait une vidéo sur canva vous allez le voir aussi en description de cette vidéo bien le lien va s'afficher une fois que vous allez terminer cette vidéo vous cliquez sur le point d'exclamation pour retrouver tous ces liens dont je parle et comme ça vous allez faire quoi vous allez apprendre encore beaucoup mieux voilà donc je clique sur une photo facebook me dit quoi d'autoriser genre de l'autorisé à ct à céder à mon stockage voilà là je fais autoriser voilà et puis je fais autoriser bon les amis excusez moi j'ai eu un petit problème de connexion tout à l'heure et puis voilà ma paille c'est figé j'ai dû redémarrer donc voilà je disais il faudrait qu'on ajoute une photo de profil et une photo de couverture vous allez voir que l'aperçu est différente mais c'est pas grave c'est pas grave vous pouvez même faire le tour et puis revenir et puis vous allez retrouver la même aperçu comme moi je vous montre puisque montre ma connexion était perturbé vous cliquez juste cela vous faites aussi retour puisqu'on à l'étape que vous êtes là pas j'ai déjà créé suffisent juste d'ajouter la faute de profil les couvertures au moins ça va aider les gens qui se sont perdus aussi en créant la page ne vous inquiétez pas la page est créée donc vous venez toujours là et puis vous cliquez sur page logiquement vous avez trouvé ça dans les menus ou bien voilà vous avez vu le truc de page ça apparaît ici même si vous cliquez la page vous allez voir que ça viendra et toutes les pages que vous avez créé seront ici comme je vous l'avais expliqué ne vous inquiétez pas c'est créé jusque j'ai eu ce petit problème de connexion et puis mon écran qui s'est figé donc voilà maintenant ce qu'on va faire c'est quoi c'est de continuer et la création de notre de notre page donc là on va ajouter une photo de coup de profil donc on clique sur plus et on fait choisir ma nouvelle choisir une nouvelle photo de profil on clique et puis on va aller le chercher sur notre notre galerie donc on clique là je prends ça le logo et puis je fais terminer je peux rogner je peux faire tout ce que je vais avec et tout donc moi ça me va comme ça puis je fais enregistrer voilà et vous allez voir que ça va se changer ici j'ajoute également quoi le temps que ça charge ajoute également une photo de couverture je clique modifier la photo de couverture oui et je fais quoi je choisis ma photo de couverture donc je vais remodifier ici choisi pellicule je choisis ça et puis je fais terminer voilà c'est bon maintenant je fais enregistrer donc voilà la photo de couverture normalement doit être enregistré j'actualise encore pour voir et c'est clair c'est nickel maintenant une fois que c'est bon et tout je vais vous présenter un petit peu les onglets là pour faire la publicité c'est ici vos notifications seront ici de vos ressources etc seront là mais après tout si vous voulez vous m'écrivez en commentaire je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer étape par étape tous ces paramétrages là mais ce dont vous avez besoin aujourd'hui c'est de savoir comment publier et faire une prendre une photo promouvoir non pas pour pardon pas pour l'instant mais si vous voulez booster votre page aussi faites le savoir en commentaire je ferai une vidéo dessus vous pouvez également inviter vos amis à aimer la page on le fait en même temps vite fait je clique là et facebook me propose d'inviter mes amis à aimer la page donc je peux sélectionner tous mes amis je fais tout sélectionner et l'être en neuf si vous voulez pas tout sélectionner vous pouvez trier dans vos amis et puis vous fait quoi envoyer l'invitation et vos amis vont recevoir la notification ceux qui vous aimez vous appréciez vous encouragent dans votre projet viendront faire quoi aimer votre page donc il ya des avis il y avait certains qui me disent où est ce qu'on peut trouver les avis c'est là vous pouvez acheter les avis vos services et là vous pouvez ajouter les services donc moi je clique là et puis j'ajoute un petit service si je veux avec les prix les informations et tout voilà ce qui est aussi important c'est de cliquer sur modifier la page et puis vous allez voir vous pouvez ajouter des boutons s'abonner vous pouvez modifier l'entête de la page vous pouvez ajouter les informations de la page ajouter des onglets une boutique paramétrer la page on va aller étape par étape pour les services je laisse pour l'instant parce que c'est en guise de comment dire d'exemple je suis en train de faire ce tito mais si vous voulez aussi vous pouvez aller chercher la page vous abonnez peut-être ça va se transformer un vrai projet dans l'entête c'est quoi c'est la photo de couverture et la photo de profil on fait retour on clique sur modifier les informations dans modifier les informations et vous allez modifier les à propos vota comme je vous l'avais expliqué vous pouvez ajouter un site internet si vous avez un site internet faire une description je peux dire vente et location de voitures par exemple de voitures et je fais enregistrer vous pouvez ajouter votre propre description fait voilà enregistrer c'est bon c'est enregistrer je peux ajouter mon numéro de téléphone mon adresse email mon numéro whatsapp je peux ajouter un petit bouton d'action je clique pour je me rappelle c'était m'ont déjà posé la question comment ajouter le bouton s'abonner et tout dans le bouton s'abonner c'est ça vous cliquez là et puis vous ajoutez le bouton s'abonner si vous voulez directement que les gens aillent sur votre site internet vous cliquez sur ce bouton acheter sur le site internet et cetera vous allez vous beaucoup d'options si vous voulez que les gens vous contactent directement voilà ou bien les gens vous écris sur le hasard voilà c'est ça c'est écrit un programme et c'est moi je mets le bouton s'abonner et puis voilà comme vous le voyez les gens voilà je fais créer donc si ma page au lieu que les gens regardent le bouton j'aime ils vont visualiser le bouton s'abonner donc vous pouvez faire quoi aussi ajouter votre lieu comme je l'avais dit vous pouvez ajouter vos horaires d'ouverture voilà vous pouvez faire comme ceci pas de redisponné toujours ouvert et puis au standard où vous pouvez quand même paramétrer en fait vous avez vu et une fois que vous pouvez modifier comme j'ai dit et puis vous faites enregistrer et donc c'est bon pour les horaires vous pouvez ajouter les prix que vous proposez etc 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 maintenant si supposons que votre business ou votre entreprise ne fonctionne plus vous pouvez faire comme ceci marquer comme définitivement fermé et c'est bon je pense il ya certains aussi qui aimeraient savoir par exemple comment ajouter d'autres onglets dont vous cliquez là et puis vous faites ajouter un nouvel onglet et changer l'onglet vous pouvez le classer par ordre vous pouvez dit bah si la personne vient sur mon site qu'elle voie d'abord l'accueil service ou etc etc vous voyez non donc on fait encore le tour les paramétrages je vais dans paramètres pour ajouter par exemple un administrateur à votre page parce que beaucoup m'ont aussi déjà parlé de demander comment ajouter d'autres personnes pour administrer la page etc vous cliquez sur le rôle de la page et une fois que vous aurez cliqué sur le rôle de la page vous allez voir que facebook va vous demander des informations concernent la personne est-ce que vous voulez l'ajouter en tant qu'administrateur en tant que modérateur en tant qu'éditeur etc etc là pour l'instant de compte que j'ai créé pour le tuto sylvan a béni c'est lui seul qui est administrateur de la page pour ajouter une autre personne fait comme ça ajouter et puis vous saisissez le nom de la page ou bien le nom d'utilisateur de de la personne suffise beaucoup bien son nom complet là je vais mettre mon nom d'une voir voilà je vais m'autoriser en tant que administrateur de cette page et là je vais cliquez là d'une voir voilà et une fois que c'est bon vous allez faire quoi vous allez donner le rôle à la personne est ce que vous voulez que la personne soit administrateur vous voulez qu'il soit éditeur modérateur annonceur ou analystique analystes à l'analyse lui l'analyse juste les performances de la page il n'arrive pas à faire d'autres choses l'annonceur écrit des contenus d'annonce sur la page donc voilà ça peut être une personne une entreprise que vous comptez à pour que vous puissiez faire et la publicité voilà pour lui pour elle pardon donc vous pouvez lui donner la serre en tant qu'annonceur mais il n'est pas administrateur il peut pas faire d'autres choses que de créer des publicités sponsorisées et tout vous créez juste des petits des petites annonces le modérateur peut gérer tout ce qui se passe dans les commentaires répondre aux commentaires et c'est tiré banni l'info commentaire et tout l'éditeur il a le même rôle que l'administrateur de la page sauf que l'éditeur ne peut pas se prétendre être le propriétaire de la page et est limité pour supprimer ou revendiquer quoi que ce soit chez facebook en fait donc voilà une fois que c'est bon vous allez faire ajouter une fois que vous allez ajouter cela qu'est ce qui va se passer la personne que vous avez ajouté va recevoir une notification et elle devra accepter la notification que facebook lui a envoyé dans la partie anglais de notification accepté que voilà j'autorise à être administrateur modérateur ou éditeur ou annoncé ou analyse de la nouvelle page que vous avez créé moi je vais pas m'ajouter aussi lorsque vous allez cliquer sur ajouter je pense ça va vous demander un mot de passe pour confirmer si c'est vraiment vous je fais l'exemple vous allez voir là ça va plus pas demander bon bizarre souvent ça demande en fait donc l'homme et dit que quoi on attend que d'un mort puisse accepter l'invitation pour éditer cette page et puis voilà pour supprimer une autre personne vous cliquez je suis la petite croix des faces à vous demander de saisir le petit mot de passe pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer et la personne si vous êtes toujours là et que cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à faire quoi à liker à commenter à partager pour booster cette vidéo maintenant je retourne qu'est ce que je vais encore vous montrer je pense que vous avez tout votre petit messager vous pouvez configurer la messagerie automatique comme vous voulez réponse automatique activée et c'est ça bon c'est pas le but de cette vidéo si vous avez besoin de plus de détails sur tous ces paramétrages n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire de cette vidéo mais là pour pouvoir publier un truc il faut si vous supplie juste de cliquer sur publier assez vous d'aller cliquer sur publier facebook vous pouvez rédiger ce que vous voulez publier comme ceci mais rédiger vous pouvez même ajouter des formes et ses tirages vous avez vu c'est vraiment facile et tout c'est vraiment facile vous pouvez faire aussi quoi si je retourne en arrière on reclique sur publier des concrets si publier vous pouvez faire quoi ajouter une photo une vidéo pas faire une vidéo en live avec votre page et vous pouvez créer des événements etc donc c'est rien de compliqué c'est comme la gestion normale de votre compte facebook bon cette vidéo je pense que ça devient longue je vais devoir l'arrêter là et j'ai oublié vous pouvez faire quoi voir et cliquer ici pour visualiser à quoi ressemble votre page facebook que vous avez créé en fait donc ça ressemble à un truc comme cela vous pouvez vous même liker voilà la puisque je suis un mode aperçu je peux pas liker et on fait quoi vous descendez voilà c'est comme ça les gens regarderont votre page etc donc j'espère personnellement que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez moi un pouce bleu ou mettez moi un like et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo et si et si vous voulez savoir comment automatiser de vos publications sur la page que vous avez créé cette vidéo cette dernière vidéo là qui s'affiche il va vous aider n'hésitez pas à cliquer pour visualiser donc voilà on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao